... Au début du mois d'août 1943, la bataille de Sicile bat son plein. Des villes sont tombées les unes après les autres, mais les Allemands ont réussi à sauver leur matériel et leur armée. Ils reculent pas à pas. Pour les anglo-saxons, on a pu parler d'une amère victoire. Du côté du Japon, comme le sort des armes est en train de tourner, leur est venu de placer quelques explosifs sur la route des forces anglo-américaines. Ainsi, Tokyo reconnaît l'indépendance de la Birmanie avant de proclamer celle des Philippines et plus tard, celle de l'Indonésie. Pour commenter les actualités japonaises et américaines, nous sommes avec Stephen Ashton, qui travaille à l'Institut du Commonwealth à Londres et qui est peut-être un des rares spécialistes de la Birmanie et de cette partie du monde, à qui je demande tout de suite son diagnostic sur la situation au milieu de 1943. Le 1943 est une année importante pour la guerre en Asie. La marée est en train de se retourner contre les Japonais après les victoires spectaculaires qui ont commencé à Pearl Harbor en 1941 et qui se sont poursuivies en 1942. Les puissances coloniales européennes ont subi des défaites humiliantes et décisives. La marine japonaise a subi une défaite à la bataille des îles Midway en 1942 et en février 1943, les forces terrestres japonaises ont subi une très lourde défaite à la bataille de Guadalcanal. Ce qui avait au départ été une guerre d'agression pour les Japonais devient une guerre de défense. C'est pourquoi le Japon, dans les pays qu'il a occupés, décide qu'il est temps de faire des concessions politiques afin de gagner le soutien des populations de ces pays pour l'effort de guerre. En 1943, les Japonais proclament ce qu'ils décrivent comme la sphère de coprospérité et de la Grande Asie. Et parmi les concessions faites par les Japonais, il y a l'indépendance accordée à deux pays, aux Philippines et en août 1943 à la Birmanie. Nous allons voir ensemble d'abord la communauté japonaise et quand vous voudrez parler, vous aurez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio et que le gouvernement collaborateur de Vichy cède au gouvernement collaborateur chinois qui est dirigé bien sûr par les Japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada «Virmane » Et voilà le général Ang San, ministre de la Défense dans le gouvernement birman qui vient d'être formé, gouvernement indépendant en août 1943. C'est un personnage très important, non seulement parce qu'il est actuellement considéré comme le héros national, il a conduit le mouvement de l'indépendance et en fait il a été assassiné peu avant que la Birmanie devienne véritablement indépendante en 1948. Et au cours des années 30, il a constitué un des groupes d'extrémistes nationalistes birmans avec lesquels les Japonais ont essayé de prendre contact. Et en fait, les Japonais l'ont fait sortir clandestinement de la Birmanie en 1940, ils l'ont emmené à Tokyo. À Tokyo, le gouvernement militaire japonais lui a promis de l'aider à mettre en place une armée indépendante birmane qui lutterait aux côtés des Japonais dans l'invasion de la Birmanie qui s'est déroulée en décembre 1941. Il a constitué un groupe de nationalistes qui est maintenant connu sous le nom des 30 camarades et qui a subi un entraînement militaire de la part des Japonais en Thaïlande et qui ensuite est entré en Birmanie avec l'essentiel des troupes japonaises en décembre 1941 pour lutter contre les Britanniques. C'est parti pour lutter contre les Britanniques. J'ai dit qu'il a dit qu'il est important du monde. Il a fait un homme de lutter contre les Britanniques. Et pourquoi vous êtes-t-il vous-même à dire les Britanniques. J'ai dit qu'il est important d'être en fait. J'ai dit qu'il est important, les Britanniques. J'ai dit que je suis de lutter contre les Britanniques. Je vous remercie de l'écrivain de l'écrivain. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1つの事実は次の事実となって結晶し リルマ独立に次いでインドネシアの政治参与実現 人はまた独立の栄誉を担う日も近い 不動の体制になった共栄圏の人々よ 米英撃滅のその日まで働き抜こう勝ち抜こう アジア10億民衆の栄光のために アジア10億民衆の栄養 アジア10億民衆の栄養 アジア10億版価値 アジア10億博士 アジア15億博士 アジア10億博士 Sous-titrage ST' 501 ... その上官以下に対し、軍政の撤廃布告文を交付しました。 軍政撤廃布告、昭和18年8月1日をもって、連邦政府の規制地域における、軍政を撤廃、昭和18年8月1日、鶴間方面、武軍、最高執策官、顔みません。 各店、日本側、川辺ビルマ方面、陸軍最高指揮官以下、ビルマ側、バーモーシー以下、車を連ねて独立式場に到着。 折からビルマ訪問中のインド独立連盟会長、シャンドラ・ボース氏も、この光栄の式典に参列いたしました。 英国の圧政下にあって、よくアジア民族の伝統と誇りを守り続け、幾多人苦の闘争を繰り広げてきた、ビルマ国民の喜びは、いかばかりでありましょう。 明宝ビルマ国が誕生した記念すべきこの日、政国は直ちにこれを独立国として承認し、午後5時、我が沢田大使とバーモー内閣総理大臣との間に、日面同盟条約が署名調印せられました。 この条約により、政国とビルマ国は、大東亜戦争冠水、共栄圏建設という大きな共同目的に、手を携えて邁進することを堅く誓ったのであります。 長き歴史あるビルマ、たとえ近く50年の間、亡霊イギリスに復帰せるとはいえ、ビルマ国民の総意に基づき、今再びここに独立を宣言する。 ビルマ国は直ちに米英に対し、戦線を布告。バーモー首相の自然たる声は、ラジオを通じて全世界に放送されました。 決戦か、格のごとき、大東亜建設の成果が、如一に示されたることは、誠に力強く限りであります。 今また、非党独立地下記にあるのとき、未だイギリスの圧勢に破綻し得ぬインドはもとより、敵国に与える影響は甚大なるものがあります。 日を負け、熾烈となる決戦に並行して、大東亜の建設はたくましく進められています。 独立間近いフィリッピン。 今まで食料を輸入に待っていたフィリッピンも、至るべき栄光の希望に応えて、米の増産に努め、食料の自給自足を目指して戦っております。 南の第一線、ニューギリア。 今まで米の作り方さえ知らなかった原住民たちが、日本の兵隊さんの指導によって米の生産に、こんな見事な成果を見せました。 おかげに量を求めて、原住民もともに、水に喉を潤す憩いのひととき。 水中もうだるような、沿線もなんのその。 開墾された土地は、さらちに耕されて、原住民はまた野菜の栽培法も教えられています。 今流す汗の食料自給。 これだけでも、兵営圏建設へ、大きな協力を果たしているのです。 ジャワの北、スマトラの東に暮らしするマズラ島は、 世界でも指折りの塩の産地です。 強い南の日差しをいっぱいに受けて、 内地では想像もつかぬ大仕掛けな沿田に、 今マズラ島の人々は、 兵営圏の塩は自分たちでと、 増産にすごい馬力のかけようです。 組み立てな沿田の中でも、 あなたは、 その中の静かを道理しているのです。 一同時、 私が思いあり、 私は、 朝日から、 からだの、 元からきて断らしながら、 Jawa C'est parti ! 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 ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Near Catania, Canadian nurses moving always ahead to Battle Line Station. Canada's women saving British and American lives, too. At the front, Canadian General Simons and General Montgomery plan the knockout blow, and allied troops of Monty's veteran 8th Army raise their battle cry in salute to the brilliant Sicily campaign. Montgomery, Simons, and America's Patton, three modern musketeers of a mighty allied team united for victory. Stephen Ashton, vous êtes anglais, mais spécialiste de l'Asie du Sud-Est, spécialement de la Birmanie, et du point de vue de ces pays que vous connaissez, comment voyez-vous ces actualités américaines ? Les actualités semblent montrer que les Britanniques et les Américains étaient des alliés très étroits. Évidemment, c'était le cas au plan militaire. Mais ce que ne disent pas ces actualités, c'est qu'il existait des différences politiques très graves entre les deux pays, et que ces différences ont souvent refait surface au cours de la guerre, notamment sur la question de l'Empire colonial britannique. Les Américains ont pendant longtemps soupçonné les Britanniques de lutter en fait pour, dans un premier temps, récupérer, et puis pour conserver leur Empire colonial. Oui, c'est vrai. Mais j'ai une seconde question à vous poser. Pas loin de la Birmanie, en Indochine, on mène actuellement une guerre d'indépendance, mais qui est aussi une révolution. Qu'en est-il en Birmanie ? Eh bien, dans le cas de la Birmanie, c'est essentiellement un mouvement d'indépendance. Je l'ai déjà dit, l'armée birmane a été entraînée par les Japonais, elle a lutté aux côtés des Japonais, mais lorsque les Birmans se sont aperçus de ce qu'on leur offrait comme indépendance, eh bien en fait, en 1945, ils ont changé de camp. Ils sont entrés dans la clandestinité, et puis ils ont lutté aux côtés des forces britanniques qui arrivaient du nord et qui poussaient les Japonais à la retraite. La Birmanie est devenue indépendante en 1948. À l'époque, c'est un gouvernement nationaliste qui a pris le pouvoir. Mais sous la surface, il y a des problèmes très importants en Birmanie. Il y a un mouvement communiste qui voudrait saisir cette occasion pour transformer cette indépendance en une véritable révolution. Peu après l'indépendance, en février 1948, il y a la guerre civile en Birmanie. Le gouvernement lutte d'une part contre les communistes, et d'autre part, et ça il ne faut pas l'oublier non plus, contre les différentes minorités nationales qui constituent la population birmane, et en particulier contre les Karen. Et depuis des siècles, il y a eu une histoire de lutte et d'hostilité entre les Birmans et les Karen. Et en fait, cela continue aujourd'hui. L'armée birmane continue à lutter contre les Karen après toutes ces années. Et c'est ce qu'elle a fait depuis 1948. Merci Stephen Ashton de nous avoir éclairé sur la situation dans cette partie de l'Asie, qui est d'ailleurs très mal connue. La semaine prochaine, nous verrons nos actualités allemandes et américaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !